Marc Saint-Julien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Marc, vous êtes donc consultant en stratégie auprès des entreprises africaines. Absolument, oui. En quoi ça consiste ? Alors, ça consiste dans le fait d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de leurs ressources managériales et de leurs pratiques managériales pour arriver à de la performance durable et non pas de la performance qui use les personnes et les ressources. Tout type d'entreprise ou vous avez des secteurs d'activité plus particuliers ? Alors, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec le secteur bancaire, avec les métiers de l'audiovisuel également et bien sûr avec mon secteur historique qui est l'hôtellerie puisque j'ai occupé des postes d'encadrement dans l'hôtellerie pendant plusieurs années. Pourquoi avoir monté votre activité de consulting ? Alors, j'ai vraiment beaucoup appris en tant que manager, directeur d'hôtel et CEO de groupe hôtelier et je sentais que c'était le moment pour moi de transmettre et de me lancer pleinement dans ma passion qui est la transmission des métiers liés au leadership qui a commencé plus jeune lorsque j'étais coach de football auprès des jeunes catégories et du coup, ça ne m'a plus lâché. Quel est le rôle du sport dans votre vision même d'entrepreneur ? La place même du sport plutôt ? Alors, la place du sport, c'est vraiment l'esprit d'équipe mais qui est un terme qu'on emploie maintenant de manière très 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 répandue et qui doit reprendre son origine de solidarité, de se donner pour l'autre, d'empathie, de donner le droit à l'erreur également à l'autre et d'encourager l'autre lorsqu'il y a des erreurs au lieu de pointer ses erreurs. Et dans un match de foot, par exemple, lorsqu'un camarade fait une erreur, on essaye de l'encourager pour qu'il oublie et non pas de lui accentuer l'erreur pour qu'il y pense tout le match. Oui, le but c'est de l'aider à reprendre confiance en lui plutôt que de l'enfoncer. Exactement. C'est vrai que les entreprises ont tout à gagner, à fonctionner comme ça aussi. Exactement, absolument. Quel regard vous portez sur l'évolution des entreprises en Afrique ? Alors, je pense qu'il y a quelques décennies de cela, les entreprises faisaient appel aux expertises managériales de l'étranger, en Afrique francophone, principalement de la France, avec des contrats d'expatriation pour diriger leurs entreprises en espérant que ces contrats d'expatriation et les personnes qui venaient en expatriation puissent transmettre et former les équipes. Maintenant, de plus en plus, il y a une jeunesse africaine talentueuse qui veut avoir des opportunités de diriger, de mener à bien des projets et de montrer qu'ils sont aussi capables de performer sur le continent. Bien sûr, une jeunesse qui s'est elle-même formée et qui est experte elle aussi maintenant. Absolument. Et qui peut transmettre à son tour. Exactement. Quels sont vos objectifs pour les 5 ans, 10 ans à venir ? Alors, moi, mon objectif, c'est vraiment d'insuffler une démarche de management bienveillant et durable qui est moins axée sur du management directif qui vient du haut vers le bas, mais qui est basée sur un management participatif et un management où on coache les équipes à atteindre leur potentiel. Également, mon but, c'est l'autonomie, de ne pas rendre dépendants les structures que j'accompagne et qu'elles aient le plus vite possible, le moins besoin de moi possible. Oui, votre réussite, c'est qu'une fois qu'elles ont les clés que vous l'avez transmises, elles puissent faire leur vie et ne plus avoir besoin de vous. C'est un gage de succès. Absolument. Et tous les sujets liés à l'estime de soi et à la confiance de soi en entreprise sont très importants puisque dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne, lorsque la confiance en soi, l'estime de soi et la connaissance de soi n'est pas au rendez-vous, il y a parfois des comportements refuge de manager qui nuisent aux organisations. Le mot du jour pour ce BIC 2022, c'est la métamorphose. Qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est en plein dans le sujet du leadership, la métamorphose. Merci pour la question. Comment est-ce qu'on passe d'un modèle où on disait quoi faire aux personnes, d'un modèle où on leur ordonnait des instructions qui étaient basiques et qu'ils devaient suivre à la lettre, à un modèle où ils pensent eux-mêmes leurs tâches, ils pensent eux-mêmes aux critères de suivi de leurs tâches et qu'ils aient même l'opportunité d'en créer de nouvelles et d'investir eux-mêmes dans ce qui peut faire la croissance. Un message, Marc, pour les jeunes qui rêveraient d'entreprendre et de se lancer à leur tour ? Un message, ce serait de croire en eux déjà, tout simplement, et de croire que c'est possible puisque le premier pas de l'entrepreneuriat et de réussir, c'est déjà d'avoir confiance en soi et la capacité d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs. Merci beaucoup. Merci. Merci.